Vous avez vu ces chiffres de la sécurité routière ? Terrible. 14%, 14% de plus. Alors évidemment, ce n'est pas par rapport à 2020, puisqu'en 2020, il n'y avait personne dans les rues. C'est par rapport à 2019. C'est octobre 2021 par rapport à octobre 2021. Exactement. Ce sont les chiffres du mois dernier qui sont donc très mauvais. Et alors, ce qui est intéressant à décortiquer et à essayer de comprendre pour tenter de faire mieux, c'est que ce n'est pas tellement entre voitures. C'est entre voitures et cyclistes. C'est entre voitures et piétons même, avec ces nouvelles mobilités, comme on dit désormais, avec ces carrefours où il y a des cyclistes, des piétons, des trottinettes. Des trottinettes, j'allais le dire. Je ne voulais pas faire de coupable, je ne voulais pointer personne. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a des moments où nous, piétons, on ne sait plus où regarder, on ne sait plus où aller. Le vrai problème, à mon avis, des cyclistes et des trottinettes, c'est que, notamment en ville, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis, qui n'ont jamais conduit et qui se retrouvent au milieu du flot de voitures. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a un moment où... Emmanuel de Chypre. Bonjour à tous. Quand tu t'engages sur la voie publique, il faut un permis, quoi que tu fasses. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une forme de permis pour les gens qui font de la trottinette, etc. Là, honnêtement, les statistiques de la sécurité routière, c'est les plus nuls du monde. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. Parce qu'au mois d'octobre, il y a deux ans, vous ne savez pas combien il y a eu de jours ouvrables ou pas. Est-ce qu'il a plu ? Est-ce qu'il n'a pas plu ? Et combien il y a de gens qui ont pris leur voiture ? Les statistiques routières, c'est très compliqué, parce qu'il y a toujours des dizaines de paramètres qui entrent en jeu. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est la première fois depuis la crise sanitaire que ça remonte. D'accord. Et ce qui m'interprète, c'est que la réponse, elle n'est pas du tout là. La réponse, elle est toujours contre les automobilistes, la vitesse, le truc. Alors qu'on voit bien que la nature des accidents a profondément changé. Là, pour la première fois, justement, on dit, attention, c'est peut-être pas que la faute des automobilistes. Moi, je suis pour un permis, pour les trottinettes, permis pour les cyclistes, permis pour les piétons. Permis piétons, dans ce cas-là. Ce qui est évident, c'est qu'il y a de plus en plus de cyclistes, notamment depuis la crise sanitaire. Donc, s'il y a plus de gens qui sont à vélo, mécaniquement, il y a plus de gens. Et qui sont évidemment des cibles. Philippe est avec nous. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, Philippe. Vous êtes à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Oui, exactement. Et comment ça va, Philippe, ce matin ? Très bien. J'ai commencé le boulot, vous voyez, il y a une petite demi-heure. Oui. Et alors, le boulot, c'est quoi ? C'est un fermier libéral. D'accord. Donc, vous êtes sur les routes. Oui, donc, oui, oui. Moi, je fais 26 000 kilomètres par an. Alors, principalement en ville. Oui. Et je me rends compte que de plus en plus, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens. Donc, de plus en plus de risques. Et les incivilités, en fait, je vois de plus en plus. Et chez tout le monde, en fait. Je pense qu'il ne faut pas incriminer plus les piétons que les cyclistes. Mais c'est vrai que je ne me rends compte pas. Là, notamment à cette époque, les gens qui roulent de nuit. Alors là, je parle plutôt cyclistes, trottinettes, la nuit. Et qui n'ont rien de réfléchissant. Qui ne sont pas éclairés. C'est-à-dire que là, vous, vous avez pris la route à 6h moins le quart. Vous avez commencé votre tournée à 6h moins le quart. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, pendant les deux premières heures, vous êtes sur des routes. C'est la nuit. Oui. Et effectivement, s'ils n'ont pas de lumière, si... Ça, je trouve que c'est relativement dangereux. Parce qu'on est au dernier moment. Oui, oui, les gens sont... Ça, c'est du laisser-aller ? C'est une négligence ? Ça fait combien de temps que vous faites vos tournées, Philippe ? Ça fait une petite dizaine d'années. Donc, vous avez l'expérience. Vous pouvez déjà nous faire une petite statistique, une évolution, une courbe, pratiquement. Ça a évolué. C'est pire ? Oui, ce que je vous disais, c'est pire. Le volume est le plus important, en fait. C'est surtout ça, c'est qu'au départ, on envoyait moins, donc on était moins confrontés. Là, on en voit de plus en plus. Les gens sont de plus en plus à vélo, de plus en plus en trottinette. Et du coup, sur le volume... Et la trottinette, c'est pas qu'en ville. On en avait parlé. On avait eu beaucoup de témoignages qui nous disaient même qu'ils les prenaient, y compris sur des départementales. Parce qu'en effet, c'était parfois moins cher qu'un vélo électrique, mais quand même moins fatigant qu'un vélo normal. Donc, finalement, c'est une bonne alternative. Mais bon, avec la fragilité, avec la nécessité de mettre des casques. Vous avez l'impression qu'ils mettent un peu des casques, Philippe, ou pas du tout ? Oui, alors, certains. Oui, oui, oui. Par contre, c'est vrai qu'on voit... Généralement, ceux qui ont des casques, ils ont les systèmes réfléchissants. Ils ont des feux clignotants. Ça va avec le fait d'être attentif, quoi. Ceux qui mettent des casques, c'est ceux qui font gaffe, quoi. Oui, oui, exactement. Et après, moi, j'en étais même à me poser la question sur le code de la route, de me dire « Mais est-ce qu'ils ont aussi le droit, parce que je les vois prendre les pistes cyclables, à un moment donné, la route, à un moment donné, le trottoir ? » C'est-à-dire que chacun fait au mieux pour aller au plus vite. C'est sauvage. Du coup, je me suis dit « Mais ouais, c'est... » C'est la jungle. Et vous avez peut-être entendu, Emmanuel Lechypre, il propose... Manu, vous proposez carrément un code de la route pour... Moi, je pense que quand on s'engage sur la voie publique, et donc, du coup, on menace la vie des autres, que vous soyez... Même un gamin à vélo, quand il va au collège à vélo, c'est quand même bien pour lui qu'il connaisse le code de la route, qu'il sache comment se comporter. Ils le font un petit peu à l'école. Ils le font un petit peu à l'école. Enfin, c'est vraiment une journée, c'est minime. Enfin, c'est vraiment un service minimum. Oui, service minimum. J'ai l'impression que les trottinettes, personne n'en veut. On n'en veut pas sur les trottoirs, les piétons râles. On n'en veut pas sur la route, on entend les automobilistes. Je ne suis pas sûr que les cyclistes soient ravis non plus de voir les trottinettes dans leurs pistes cyclables. À un moment donné, on mettra les pieds dans le plat et on parlera de l'interdiction. Vous avez déjà entendu hier, on est quand même passé quasiment à l'interdiction. À travers Paris, par exemple, c'est bridé à 10 km heure. Dans certaines rues, parce que c'est encore très simple. Quel bazar ! Plutôt que l'éducation, etc., la seule réponse qu'on est capable de trouver, c'est la limitation de vitesse. Alors, c'est toujours la même chose. Alors qu'il faut faire de l'éducation, de la prévention. Et peut-être ce nouveau code de la route, donc des piétons, des cyclistes et des trottinettes, comme le demande Emmanuel Lechypre. Philippe, bonne journée à vous. Très belle tournée. Merci d'être venu témoigner sur RMC. Et comme Philippe, vous nous appelez au 3216. À tout de suite.